Le département de l'ISER, qui est partenaire de l'atelier Art Science, a suscité une réflexion sur les outils de médiation liés à leur activité culturelle. Pour cela, nous avons mis en place une résidence qui s'est déroulée en trois étapes. Premièrement, l'Hexagone a sollicité l'artiste visuel Pauline de Chalandard. Dans le cadre de cette résidence, j'ai travaillé sur trois aspects formels du dessin. Le trait pour les gravures de Rembrandt, la couleur pour les aquarelles de Jean King et le volume par rapport à une sculpture de Jean-Baptiste Carpeau. Pour dessiner, j'ai d'abord utilisé la Slate, une tablette qui me permet de garder la sensation du papier, tout en enregistrant le dessin sur ordinateur. Nous avons donc rassemblé plusieurs partenaires. ISKN, une start-up grenobloise issue du CEA qui a fourni la Slate. CIP, une entreprise martinéroise spécialiste dans le numérique adapté à la muséographie. Et le PIRVI, laboratoire de Lille, dont les ingénieurs, depuis le début des recherches de Pauline de Chalandard dans le domaine des arts et des sciences, accompagnent tous les développements technologiques. Pour le cabinet Rembrandt, j'ai redessiné cinq zofortes en me concentrant pour chacune sur une particularité comme les jeux de regard ou les motifs. Les aquarelles du peintre Jean King sont composées d'une multitude de touches colorées transparentes. C'est cette vibrance de la couleur que j'ai tenté d'interpréter avec l'outil numérique. Cette résidence se poursuit par la réinterprétation du haut-relief « La danse » de Jean-Baptiste Carpeau. L'enjeu est de passer de la 2D à la 3D, tout en gardant cette interactivité sensible développée pour les deux expositions précédentes. A cette occasion, je détourne aussi la nouvelle tablette à interaction augmentée de ISKN pour créer un dispositif d'exploration numérique tangible que j'appelle « les beauchoirs ». Le spectateur pourra découvrir le dessin en déplaçant un objet caméra-virtuel au-dessus d'une maquette. Le geste est au cœur du projet, celui du sculpteur et de ses figures qui dansent, le mien qui dessine et le geste exploratoire du spectateur. Sous-titrage Société Radio-Canada